Bonjour, bienvenue au coin de lecture de Triste Aujourd'hui. Tu sais comment je vous dis que j'allais avoir une entrevue. Malheureusement, ça n'a pas marché. L'enregistrement et le sang n'ont pas marché, mais on a des solutions. Donc, on a trouvé la solution que je vais vous dire sur mon entrevue avec Sylvie Payette. Première question que j'ai demandé, c'était pourquoi elle est devenue auteure. La raison qu'elle est devenue auteure, c'est parce que quand elle était petite, quand elle a regardé par la fenêtre de son auto ou partout, elle fait des histoires dans sa tête et ça l'a fait et ça l'a donné une idée de devenir auteure parce qu'elle aime faire des histoires et faire des personnes qu'entends. Et moi, j'ai demandé pourquoi tu as fait un livre de zombies. La raison, c'est parce que des fois, quand c'est vraiment noire dans la nuit, elle a peur des zombies et elle savait, parce qu'elle est auteure, que les zombies n'existent pas, c'est juste une histoire écrite par quelqu'un. Donc, elle a décidé de faire son propre livre de zombies. Elle a décidé de faire une histoire de zombies gentille parce qu'il y a des personnes qui sont encore peur de noir, donc elle voulait le faire pour leur faire penser qu'ils sont gentils. Donc, cette question, c'est sur un chien dans le livre qu'Emma a. Son nom, c'est Wi-Fi. J'ai trouvé ça utile. Moi, mon papa, ma maman et mon frère ont trouvé ça drôle parce que Wi-Fi... Et la raison qu'elle a fait ça, c'est parce qu'en français, Wi-Fi et Wi-Fi et des fois, les chiens, ça sent comme Wi-Fi, Wi-Fi. Et quand les chiens aboient, il fait peut-être comme ça. Et elle a voulu l'appeler Wi-Fi ou Wi-Fi. Ma prochaine question à elle, c'était quand tu as commencé à écrire. C'était en novembre et la première chose qu'elle a écrue, c'était une comédie musicale. Et elle l'a encore parce que c'était pas bon, mais elle est fière d'elle parce qu'elle a travaillé fort. Et ma prochaine question que j'ai demandé à elle, c'était pourquoi as-tu écrit des livres ? Et ma prochaine question à Sylvie Payette, c'est que pourquoi tu as aimé écrire ? Je sais pas. Elle a dit, tu sais qu'il y a des personnes qui aiment écrire pour juste dire quelque chose à l'autre. Mais elle, elle l'écrit pour dire des histoires. Elle est amusée et quand tu lis, des fois, tu te donnes d'imagination. Donc ça t'amène dans d'autres pays, ça sait qu'est-ce qu'elle veut faire. Et Sylvie Payette fait d'autres livres comme Nelly. Et en avril, elle vient commencer une nouvelle série appelée L'Aigle de feu. Et c'est vraiment cool parce qu'un côté va être comme ça, l'autre va être comme ça. Ça va être comme un manga. Et je suis vraiment excité à lire ce livre. Et je suis vraiment content que Sylvie Payette a pris le temps pour faire une entrevue. Et on va faire une nouvelle entrevue quand je reçois l'Aigle de feu. Et cette fois, on ne va pas faire d'erreur. Non, non, non. Et j'espère que vous regardez toutes mes vidéos. Et en premier, que je dis bye, je veux juste dire merci au fond de mon corps, Sylvie Payette, pour prendre le temps de faire une vidéo. Et comme je dis, chaque semaine, n'abandonnez pas les lecteurs et n'abandonnez pas les coins de lecture de Tristan. Je vais vous voir la semaine prochaine. Bye. Merci.